Embargo sur les ports marocains, l'Algérie contrainte à l'atermoiement. La décision soudaine d'Alger d'interdire aux navires de transborder ces marchandises par les ports marocains, effectives depuis le 10 janvier, continue de révéler son manque de préparation. À quelques semaines du mois sacré du Ramadan, la République doit en effet déjà revenir sur ses pas en autorisant des exemptions, notamment pour les denrées périssables. Cet embargo maritime décrété de manière unilatérale oblige à des contorsions logistiques dans l'urgence. Dans une missive datée du 29 janvier adressée à l'Association professionnelle des banques, le ministère des Transports intime l'ordre de déroger à l'interdit pour les cargaisons de viandes embarquées avant le 10 janvier. En d'autres termes, l'exécutif admet subreptissement n'avoir pas anticipé l'impact délétère de ses sanctions sur les importations stratégiques de produits vitaux en amont du Ramadan. Une reculade révélatrice des incohérences d'une politique étrangère versatile, ce blocus soudain fait suite au rétablissement mouvementé des relations avec l'Espagne mi-janvier, autre partenaire commercial incontournable. Ces attermoiements imprévisibles nuisent à la lisibilité et la crédibilité économique du pays sur la scène internationale. On concédera que le contexte géopolitique complexe entre Alger et ses voisins marocains et espagnols compliquent singulièrement la tâche des décideurs algériens. Mais ces revirements impromptus rappellent aussi le manque de stratégie à long terme du gouvernement pour s'affranchir de ses dépendances extérieures.